Bon allez on est parti, salut c'est Gunty, je tenais à vous présenter un jeu fantastique, c'est Raid Orchestra 2. Il est juste énorme, c'est un jeu sur lequel j'ai passé déjà énormément de temps, je faisais partie d'une team, j'ai même joué, attention, en équipe de France s'il vous plaît. Non c'était purement du volontariat, il n'y avait pas de sélection ou quoi. Cela dit, Tripwire nous permet d'avoir, bouge de ma ligne de mire, nous permet d'avoir un championnat professionnel, semi-professionnel. Les vainqueurs d'ailleurs, la fois où, enfin la saison où moi j'avais joué, ça avait été les français en fait qui avaient gagné. Qui avaient gagné, alors il y a deux modes de jeu, le counter-attack et l'attaque, bref on s'en fout. Bah ouais là je suis dans le, j'ai pas eu le temps d'expliquer, parce que j'ai eu une petite déco juste avant de rejoindre la game. J'ai pas eu le temps d'expliquer comment ça se passait. Donc sur le principe en fait c'est du attaque-défense, donc il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Donc là c'est les russes et les allemands, mais on peut aussi avoir les japonais avec les américains. Et il faut prendre voilà les différents points qu'on voit sur la carte là, le A et le B. Ensuite les allemands vont passer au C et au D quand ils les auront capturés et ainsi de suite. Le jeu est vraiment énorme dans le sens où, bah déjà en une balle on clams. Allez je me mets à couvert là pour papoter. On a de l'artillerie, donc dans une balle on clams. Là par exemple si je tire à côté de lui, bien voilà comme là on le voit l'écran se met en noir et blanc. En fait c'est à dire on subit le tir de précision, le tir de suppression pardon. Et de la même manière on va être moins précis pendant nos tirs. Et il y a également de l'artillerie en fait, qu'on peut déclencher grâce aux jumelles. Alors c'est le commandant bien sûr qui lance l'artillerie. Là voilà j'ai mis mon truc. Et voilà j'ai le petit point jaune qui apparaît. C'est là où bien le commandant pourra lui lancer l'artillerie à son tour en fait. Donc c'est des parties à 64 joueurs, c'est énorme. On a parfois des tanks. Là par exemple voilà je vais mettre l'artillerie. Waouh que j'essaie de me rappeler. Voilà je vais mettre sur ce point là. Et donc là on est sous le feu de l'artillerie ennemie. Et donc voilà attaque et défense de points. Vous voyez c'est très très nerveux. Je prends une charge allemande. C'est pour faire péter les tanks parce qu'on a des tanks. Il y a également des véhicules de transport. Mais là je suis sous le feu de l'artillerie en fait. Donc je suis totalement suppressé en fait si je peux dire. Eh c'est un Boch ça ou c'est un... Ça c'est un Russe voilà. Il y a une arme allemande mais c'est un Russe. Il faut faire attention. Je ne sais rien. Oui c'est bon. Il faut faire attention. C'est plus dur en fait de repérer les uniformes. Parce qu'on voit le nom du joueur. Mais uniquement quand on est proche de lui. Voilà voilà donc ça cartonne. Bah là du coup on a retenu le premier assaut allemand. Donc c'est plutôt bien. Donc là il est en train de prendre le point B. Qui est le point juste en face en fait. C'est un petit truc de conduite. Enfin d'épuration d'eau ou je ne sais quoi. Il y a des tuyaux etc. Donc voilà c'est comme ça je réfléchis à une strade. J'ai entendu un pote d'eau qui est mort. Là il est là mon pote avec un MP40. Il est toujours là. Il est toujours là. Et il ne faut jamais. Enfin c'est très très dur. Dans le sens où il ne faut jamais qu'on lève la tête. Il faut tout le temps rester baissé. Couché en fait. Alors c'est pareil on peut courir en étant accroupien. Comme je fais là actuellement. Mais c'est... Je ne suis pas dans un bon... Par exemple je me mets là. Les mecs vont arriver par les fenêtres. Oh putain il y a un mec qui m'allume par exemple. Voilà il me tire dessus. Là il m'a vu le gars. Donc il ne faut jamais lever la tête plus de 3 secondes. Sinon on est vraiment sûr d'y passer. Là j'ai entendu un Allemand Queené. Et je me mets là. C'est le bon point pour... Il y a du fumigène partout quoi. Alors ça c'est une carte. Je la déteste. Elle est juste trop trop dure. On peut voir les points bleus. Tous les mecs sont en train de défendre le point B. Et du coup moi je... Bon bah voilà. Il a lancé une grenade. Beber le revolver. Il a lancé sa greve. Et je me la suis prise. Donc voilà. Je vais repopper un point de spawn. Alors là c'est simple. Je suis chef des squads. Je vais présenter rapidement les classes. On a les fusillés. Alors ça joue beaucoup aux fusils. Un fusil à verrou. Donc c'est très dur. C'est un jeu de campeur incroyable. Parce qu'il faut être extrêmement précis. On a les trucs d'assaut. Où là ils ont les mitraillettes. On a les mitrailleurs. On a le tireur d'élite. On a le soldat anti-char avec le gros fusil pour péter les tanks. On a le sapeur qui permet de démolir des obstacles. Le commandant de chars pour gérer ses chars. Le commandant. Donc celui qui sur la carte va lancer ses frappes d'artillerie. Et le chef des squads. Donc là c'est un peu triste. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis SL2. Squad leader 2. Il n'y a personne dans mon escouade. Donc le travail du chef des squads. Quand on a du monde dans son escouade. Tout simplement c'est de rester en position. Ça permet les joueurs pop sur nous. Donc nous le travail. C'est comme ça qu'on va faire des points. Le travail du chef des squads. Ça va être de se cacher. De se mettre derrière les lignes ennemies. Ou sur les objectifs. De se cacher. Il y a un mec. Je ne sais pas si c'est du sniper ou quoi. De se cacher. Et puis voilà. Les autres vont popper sur lui en fait. Je regarde la pose là. I say the get to A and stay here. Je vais faire Roger. C'est pas mon commandant. Mais je vais écouter quand même. Il a dit A. Donc je vais mettre en A. Là voilà. On mange un petit peu nos mères. Ça va être dur de traverser. Je vais lancer un Fumigen. Et voilà. Je vais rejoindre A. Mais il n'y a personne dans mon escouade. Donc bon. Ça sert un peu à rien en fait. Là je suis là juste pour bien fighter. Donc Fumigen. Faut attendre 7 secondes le temps que la fumée CP6. Bah oui je connais des trucs par cœur. Moi ma classe préférée c'était commandant et chef des squads. Je vais dehors gérer l'artillerie. Bah allez je fonce. Ah je suis pas assis dans le fumier. Là je suis invisible. Personne ne me voit. Ah mais ça va être dur. Moi j'entends une MP40 là sur le côté. Voilà j'ai pris ma balle. J'ai un bandage heureusement. Il est où le mec qui a tiré ? Il est là ? Oh là là là. Ça se passe pas bien pour nous. Ça se passe pas bien pour nous. Alors là il y a sûrement des méchants. Alors il y a la tour là-bas mais du coup le mec doit être à nous sinon je serais déjà mort. Oh là là. Oh les mecs. Eh c'est un russe ça. Ouais c'est un russe. Allez c'est très dur de repérer le... Oh là là il y a l'artillerie. Si il y a une tête qui sort je la fume quoi. Eh bah voilà il y en a une. Et il y en a une autre là. Oh putain l'agro dans le trou. L'agro dans le trou. Ils vont croire que c'est open bar en fait. Ils vont rentrer dans le A et ils vont croire que... Qu'il n'y a personne. Et ça va peut-être être... Ah je suis trop à découvrir là. Et ça va peut-être être ma chance d'en avoir quelques-uns dans le dos. Parce que je sais pas tuer les mecs d'en face moi. Ouais je vais jeter un petit coup d'œil là. Il n'y a pas un petit bosh là. Putain. J'ai bugué mon... Je voulais rentrer dans la fenêtre. J'ai bugué. Donc là ils ont A. Donc ouais ils vont attaquer B à tout prix quoi. Je vais monter à l'étage. On entend il y a de l'allemand là. Elle est là la radio. Parce que donc il faut que l'allemand il aille à des radios en fait. Enfin il faut que le commandant aille à sa radio pour lancer des tirs d'artillerie. J'ai entendu la voix. Je suis sûr qu'elle est là la radio en fait. Et je suis sûr que le commandant il est là aussi. Je tire dans un mouchoir de poche. Je me casse. Tiens. C'est Noël les gars. Oh putain. Oh putain. Put de balle. Alors l'humiliation c'est de tuer un mec avec les jumelles en fait on peut. Ouais je nettoie le... Wow. Merde. Merde, 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 merde. Ah c'était drôle. Voilà bah j'ai fait un petit peu de carton quoi. J'ai tué un peu de gens. Voilà j'ai tué 7 mecs. Alors sur le camp de score il n'y a pas le nombre de fois qu'on meurt en fait. Parce qu'on meurt un nombre de fois incroyable. Donc le principe tout simplement on a en haut à gauche le temps restant ainsi que les renforts en fait. Et donc quand les renforts sont arrivés à zéro et bien les... Et bien la partie se termine voilà. Sauf si bien sûr les mecs ont capturé toutes les positions avant. Donc les attaquants commencent c'est normal avec un bonus au niveau des renforts. Donc en in-game ça se dit les tickets. Les tickets. Je peux sauter là ? Non je vais pas... Oh il a pris sa cartouche. Moi je vais rester caché. Oh là là. Ça y est moi je suis déjà sous le... Bon je vais poser un point d'artillerie mieux que... Voilà ici par exemple. Voilà qui va permettre déjà... Si le... Bon. En plus j'ai nettoyé le bâtiment. Ouais bah de toute façon les allemands sont revenus dedans depuis. Là il y a un mort donc il y a un mec... Il y a un allemand qui surveille quoi. Ouais c'est la guerre hein. On voit que c'est la guerre. Ouais il y a les tirs et tout. Enfin l'ambiance sonore est juste énorme. C'est trop trop bien. Moi j'adore ce jeu et c'est vrai que bah il faut... Il faut jouer de nombreuses heures pour l'avoir en main là. Il y a un mec là. Je l'aurai pas avec ce fusil là. Mais au moins j'ai fait baisser sa tête. Il est sous l'effet de tir de suppression. Et donc il sera moins efficace pendant quelques temps. Voilà un jeu rampe hein. Parce qu'on est... On rampe dans ce jeu quoi. Alors là ce que font les pros c'est qu'ils prennent une arme de courte portée comme j'ai là. Et puis du coup ils ramassent une arme de longue portée. Mais moi je suis pas assez bon pour la gérer. Je suis vraiment nul. Donc je vais juste récupérer la grenade sur mon copain mort. Donc là j'irai bien dans ce bâtiment là qui me permettrait moi de rentrer. Je regarde. Voilà je fais T pour avoir les mecs de mon escouade. J'ai qu'un seul mec dans mon escouade. Donc ça sert à rien que je me mette à couvert et que... Voilà il crève. Je balancerai bien une fumie mais du coup ça empêcherait nos copains de... Ouais je vais la balancer et puis je vais aller nettoyer quoi. Ça empêcherait nos copains de tirer sur la position. Donc là j'ai balancé la fumie du coup pour rien vu que je vais pas réussir à passer. Ok. Donc j'anticipe. S'ils prennent le point B moi je vais aller vers D qui est une grande tour avec un omatement de tour. Et je vais essayer d'aller prendre position là-bas et de garder le bâtiment clean quoi. Voilà ils l'ont capturé donc là. Ah là 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 là. Allez on court les gars. Ouais j'ai quelques soucis de connexion en ce moment. On peut voir les un coups. J'ai des petits un coups de temps en temps un petit rollback. Voilà le bâtiment là-bas. Le D. Je vais essayer de l'aller mais je vois il y a déjà des explosions et tout quoi. Alors il y a une technique pour y aller quoi. C'est y aller en rampant quoi. Parce qu'avec le relief et bien on nous voit pas avancer en rampant. Donc là je suis juste accroupi. Ah c'est un tank là-bas d'accord qui tire. Je suis resté la grande. Ah ouais donc on a notre tank à nous et la kibourine. Donc c'est pareil les allemands ils ont un autre tank. C'est un tank par équipe. Donc c'est pareil il y a 3 personnes dans le tank je crois. Il y a un commandant de char, un tireur et puis un conducteur quoi. Ça a l'air... Le bâtiment a l'air toujours à nous. Donc voilà je vois les petits points rouges là sur la carte. C'est qu'en fait le commandant lui il a 3 options. Donc il a son artillerie. Alors c'est pareil il y a différentes options d'artillerie. Il y a un mortier, le gros canon de ouf et puis les obus de 88. Et puis sinon il peut faire appel à un planeur pour révéler les ennemis dans la zone. Là je suis au découvert, je trace voilà. Hop je vais nettoyer le bâtiment. Et puis donc il a un autre truc c'est force response. Et donc quand on est en fil d'attente pour apparaître. Et bien lui il peut forcer ça. Et faire réapparaître tout le monde en même temps. Ça permet... Hop voilà ça permet quand il y a une zone qui est en train d'être prise. Bah voilà on rappelle tout le monde et les mecs foncent dessus quoi. Et on a un mitrailleur. Je vais sur lui, je fais entrer. Et là je le refournis en munitions. Mais ça marche pas. C'est peut-être qu'en chef d'escouade je peux pas le faire. C'est pareil il y a eu des mises à jour. Tout ça je suis pas au fait des dernières modifications. Normalement on lui refile des munitions quand on fait entrer sur sa face en fait. Voilà. Hop je me baisse parce que je sais que sinon je vais me prendre une cartouche. Bah le mec est là tranquille. Moi je vais aller surveiller les escaliens. Là je vois en bas il y a la petite étoile. C'est à la proportionnelle. C'est le nombre de personnes qu'il y a dans le truc quoi. Dans la zone. Donc là voilà pour 3 rues il y a un mec. Donc par exemple si on est 6 il y aura 2 mecs quoi. Mais ce sera pas forcément affiché sous forme de bonhomme en bas. Voilà voilà. Donc. Je... Tiens. Oh putain je me prends une tire de suppression. Là ça m'a pas touché mais ça a tiré à côté. Du coup voilà je vise un peu moins bien. Et je vois plus les couleurs. Donc ça c'est pareil. C'est dur. On voit plus les uniformes. Putain merde. De la même manière on voit pas les noms de ses camarades qui s'affichent au dessus en fait. Donc quand on prend une tire de suppression. On peut faire des casse et bof. Putain il est mort lui. Je vais prendre sa gruff. Là c'est sûr. Ils vont rentrer. Parce que c'est un point de snipe. Juste incomparable la zone où on est. Je vais mettre là. Je vais camper quoi. Je vais camper. Je vais rallumer ma clope. Oh putain je l'avais pas vu. Ah il était dans le bas de l'escalier. Bon bah voilà j'ai perdu des. Là c'est officiel. Putain il était dans le bas de l'escalier quand moi j'étais voir à la fenêtre quoi en fait. Putain. Et vu sa gueule il était commandant en fait. Donc là il va à la radio qui était dans la tour. Et du coup il aura une super vue. Et puis lui il pourra utiliser ses jumelles pour marquer. Parce que les SL peuvent le faire mais le commandant aussi. Lui il pourra marquer ses propres points d'artillerie aussi. Donc ça va chier. Je regarde vite fait le time. Il reste 7 minutes. Ils ont 50 renforts de plus que nous. 40. Bon moi je vais mettre. C'est pareil moi j'ai fait de la merde là. Faut que je mette à tout prix. A jour mon point d'artillerie. Voilà artillerie en approche. On peut voir voilà. On peut voir le... Non je peux pas montrer avec la souris. Mais juste devant le point C. On a salverestant 6. Donc là il a fait appel aux obus de 88 en fait. Le truc c'est que ça va être super proche. Et que voilà il a fait de la merde dans le sens où c'est super près de nous. Voilà oui tiens. C'est un suicide. C'est un gros suicide ce qu'il est en train de faire le gars. Ouais voilà c'est juste derrière là. Et puis plus l'artillerie envoie ses obus. Enfin plus voilà l'artillerie est dure. Plus les obus s'éloignent du point de base en fait. Donc là il peut tirer jusque... Bah là où je suis par exemple les obus vers la fin ils pourront atterrir là quoi. Là où je suis donc c'est bien quoi. C'est pas une bonne opération. Je suis où moi ? Bah ouais je me perds dans ces bâtiments. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bah je vais me mettre là mais je vais pas sortir parce que je vais me prendre euh... Voilà les obus arrivent. C'est joli c'est super beau à voir c'est... Voilà c'est une ambiance quoi. Putain ça c'est une fumigène c'est pas pour nous. Bah ouais je vais me mettre là et puis je vais fumer euh... Je vais fumer les mecs qui arrivent quoi. On peut se pencher mais c'est pas très très... Pas très très efficace. Je peux pas monter en haut là sur la passerelle quoi quoi. Voilà il y a un truc 40 que j'allume. Alors le mitrailleur il est vénére à côté là. Merde en fait y'a pas de toi quoi. Putain je vais me prendre un obus dans la gueule j'aurai l'air con après. Alors normalement il y a les logs euh... Il y a les logs euh... En haut à droite qui apparaissent des mecs qui seront tués avec alarme. Un peu à la counter-strike. Mais là on est sur un serveur vétéran. Donc ça n'apparaît pas. Eh bah c'est pas nous ça ! Ah y'a des têtes qui passent ! Oh il lui met un coup de baïonnette le gars quoi ! Tiens il est toujours là hein ! Si je vais lui faire euh... Surprise ! Ah 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 ! Mais mets pas ta tête il est cool lui ! Ah ah ! Ça c'est bon ça ! Voilà j'allume hein je sais pas qui y'a... Oh il est mort le mec ! Il a du le fumer ouais ! Il a du le fumer ! Il a du le fumer ! Je vais essayer de sauter là ! Si hop on peut grimper quoi ! Bah ouais je vais mettre euh... Hop là ! Puis c'est pareil hein là voilà ! On peut voir hein ! Les russes ils sont... Bah je vais tomber ! Les russes ils sont en brun ! Les allemands en gris ! Il y a pas mal de possibilités de camouflage en fait ! C'est ça qui est sympa ! Je regarde la carte ! Oh là l'artillerie est terminée ! Donc là ! Oh là ! Oh là là ! Ah oui là c'est l'artillerie adverse du coup qui est sur notre gueule là ! Donc c'est pareil ! Il est toujours là mon poteau ! Waouh ! Putain ! J'ai encore vidé la moitié de mon chargeur là ! Il a chopé les grenades de l'allemand quoi ! Voilà ! C'est jamais une bonne idée de s'approcher qu'un copain a lancé les grenades avant ! Il y a pas moyen de sauter ! Des fois il y a des sortes de glitch où on peut accéder à des endroits un peu barrés ! Non ! Merde fasciste ! Ouais ! Vas-y ! Euh... Où est-ce que je peux me mettre moi ? Où est-ce que je peux me mettre ? Parce que là ouais ils cherchent... Tiens la joie il y a pas mal de morts par là ! Mais en même temps il y a personne sur le flanc droit du bâtiment donc je vais rester à droite ! C'est pareil là je vois qu'il y a des fumigènes ! C'est sûrement évident qu'il est venu ! Je vais me mettre là ! Ça je vais les prendre dans le dos c'est mon délire ! Tiens il est mort lui ! Y a pas une greule à filer ! Tiens ! Toujours là lui ! Bah voilà ! Je vais mettre une petite greule pour jamais faire pour le... Merde ! Oh puté ! Quoi maman ! Voilà je vais finquer ma greule ! C'est pareil j'ai entendu un autre bruit de grenade ! C'est bon on gère les gars ! Merde ! Je voulais faire le zoom mais ça c'est vraiment... C'est quoi ? C'est à nous ou ça ? Ouais c'est à nous ! Il a pris sa couverture quoi ouais ! Il y a les MG dépliantes ! C'est à nous ! Ça c'est un bruit de monstre ! J'ai pas peur de mourir ! Vas-y viens j'y vais hein ! Ah la one again ! Bon bah voilà ! Le mec surveillait quoi ! J'ai du mal à me relever ouais ! Toc ! Et 3 minutes de game ! Et je fume en même temps parce que je suis stressé là ! C'est la guerre un peu hein ! 3 minutes de game ! Ouais là les allemands n'auront pas le temps de... Ils n'auront pas le temps de capturer l'intégralité de la carte ! Donc assurément on va gagner ! Sauf si on va tous au casse-pipe en même temps et qu'on perde tous nos trucs ! Voilà là il lance... On peut voir hein ! Il a lancé un avion de reconnaissance le commandant ! Donc je vais essayer de poser une marque d'artillerie sur les adversaires ! Alors voilà je lui ai mis des poteaux ! Il faut viser les arbres et des trucs comme ça ! Ça permet de... Y'a quoi ici ? Ah ils sont tous là en fait ! Là ça marche pas parce que voilà c'est peut-être trop euh... Ah et comme c'est déjà dans une zone à eux j'ai peut-être pas le droit d'en poser une en fait ! Non pourquoi il met euh... Cebe d'artillerie non valide ? Je ne sais pas ! C'est pareil hein ! Les règles sont différentes comme les cartes ne sont pas symétriques hein ! Les règles sont différentes en fonction des deux camps hein ! Par exemple sur une map bah un attaquant... Les attaquants vont avoir euh... Ouais c'est... On a eu un peu plus près... Oups ! Les attaquants par exemple ont des temps de respawn plus long ou plus rapide que les défenseurs ce genre de choses ! Donc là par exemple voilà j'ai pas le droit de mettre ma marque d'artillerie sur leur zone à eux quoi ! Y'a pas le droit ! Parce que sinon ce serait euh... Ce serait trop dur quoi ! Trop dur pour eux ! Donc c'est pour ça y'a tout le temps des modifications ! Et je vais aller avec mon copain fusillé là ! Je regarde dans mon escouade hein ! Si y'a 3 mecs dans mon escouade là ! Donc je peux faire respawn 3 mecs ça sert à rien des fois y'en a jusqu'à 10 hein ! Je suis avec toi copain ! T'as toujours envie ! Bah ouais ! Tire ! T'as raison ! Quand nous on passe comme ça on est pas créé du tout ! Voilà lui il s'est fait buter ! TL hein ! C'était notre squad leader ! Par qui il s'est fait buter ? En plus il tirait par là là ! Y'a un mec là dans le mur et ça veut dire ! J'sais pas il avait l'air de... C'est voilà quand le mec était en train de mourir donc on a quand même quelques secondes pour tirer ! Euh je suis sûr y'a un mec planqué là ! Lui il va me servir d'appât quoi ! Il va faire la poule ! Voilà ! Le renfort est épuisé ! Donc là c'est la chasse... Ils vont camper et puis nous on va faire la chasse au... La chasse... La chasse au méchant quoi ! Tu vas... Merde ! Tu veux avancer hein ! Bah je vais t'envoyer une fumée comrade ! Vas-y ! Hop ! Ça ! Je vais t'y attaquer quoi ! Y'a et derrière moi il m'entend quoi ! Ouais je vais rejoindre, je vais attendre la fin de la frappe voilà ! Puis je vais rejoindre le bâtiment en vrai quoi ! Bon voilà ! Bah malheureusement c'était pas une vidéo très très représentative ! Le mec qui était dans le bâtiment est mort ! C'était pas une vidéo très très représentative ! Dans le sens où bah on a pas vu trop de trucs ! Et puis on a gagné un peu facilement aussi quoi ! Wouh ! Oh la vache ! Oh putain ! Ça c'est bon ça ! Le mec il m'a baïonneté la gueule mais direct quoi ! Ça c'est kiffant quoi ! Ça c'est kiffant quoi ! Et qu'on maintient la touche de corps à corps enfoncée ! Et bah le mec fait une charge en hurlant ! Je vais le faire de suite au repup ! Voilà là je cours ! Ouais je vais sortir euh... Je vais sortir euh... Quand même euh... Parce que dans le bâtiment ça va pas être efficace ! Putain ! Sors ! Hop ! Voilà ! Et là je maintiens la truc ! Et là... Voilà le mec hurle quoi ! Allez je vais me faire la gouttière ! Et voilà ça fait mal hein ! On peut tuer aussi avec les jumelles ! Ça c'est l'humiliation ultime ! On met des coups de jumelles ! Et ce qui est très du... Ce qui est très drôle c'est que ça fait comme une baïonnette ! Le mec meurt direct en fait ! C'est trop honteux ! Mais c'est drôle ! J'aime bien ! Bon bah voilà ! Là ça compte bah voilà ! Fin de... Fin de la game ! Fin de la game ! Donc là je vais avoir la présentation de mon euh... De mes scores en fait ! Donc il y a des niveaux par classe ! Il y a un niveau global du personnage ! Il y a des niveaux après par classe ! Donc il faut monter ses classes ! Et en plus de ça il y a un troisième type de niveau ! Ça va être par armes ! En fait on va faire monter... Euh... On va faire monter par armes ! Donc là j'ai le truc... Le truc global ! Ah bah j'ai pas vu... Il y a pas vu où il est passé direct à la map d'après ! Mais je vais aller de suite sur le menu principal ! Et puis je vais montrer... Je vais montrer les XP de... Les XP d'armes ! Euh... Et puis ouais tout à l'heure j'ai pas eu... J'ai pas pu présenter toutes les classes dans l'intégralité ! Tandis que c'était un peu la guerre ! Euh... Statistique du profit ! Voilà ! Donc je disais hein ! Il y a Rising Storm et Raid Orchestra 2 ! Donc c'est le même module ! C'est juste Rising Storm ! Avec les Japs et les Américains ! J'aime moins parce que les cartes elles sont plus euh... Comment dire ? Elles sont plus génériques en fait ! Ils ont fait un peu à la va-vite ! Euh... Les cartes de Raid Orchestra 2 je trouve qu'elles sont beaucoup plus euh... Euh... Beaucoup plus euh... Beaucoup plus fournies ! Beaucoup plus originales en fait ! Justement asymétriques ! Et c'est ça qui donne le charme au truc en fait ! Euh... Donc... Trui de drôle ! Victoire 504 ! Défaite 4488 ! Ça c'est quand on s'est pas joué en fait ! Comme ce genre de choses ! Par contre voilà ! J'ai acheté Rising Storm un peu plus tard ! Donc là un 48 victoires pour 41 défaites ! Je maitrisais un petit peu plus le jeu ! Euh... Et je savais dans quel team... Dans quel team me plaçait quoi ! Donc voilà ! Je disais progression par classe ! Euh... Alors donc bah ça permet de déverrouiller un plein de... Bah du matériel en plus en fait ! Euh... De nouvelles armes etc ! Là par exemple on m'a vu j'avais à la PSH avec le chargeur Camembert ! Bah quand on a pas amélioré le... La classe ou l'arme d'ailleurs ! Je sais plus lequel c'est ! Bah on a le chargeur normal de 30 balles en fait ! Euh... Voilà hein ! Les... Les assauts, assauts d'élite ! Les fusillés, fusillés d'élite ! Donc fusillés d'élite ! C'est une arme semi-automatique ! On a le mitrailleur avec la mitrailleuse à trépied ! On a le... Le fameux tireur d'élite sur l'anti-charge ! Donc sapeur hein ! Ça je l'ai dit c'est pour... Sur les cartes il y a des... Il y a certains bâtiments, des murs etc. Qu'on peut éclater pour faciliter la progression de notre armée ! Euh... Donc le sapeur est utile pour ça ! Il a également donc les charges anti-tank hein ! Pour faire péter les tanks ! Ça veut dire ce que ça veut dire ! Le chef des squads et le commandant ! Et voilà ! On a une... On a une flopée d'armes ! Là voilà ! Le fusil des allemands ! Le pistolet... Le pistolet des officiers alliés... Enfin russe ! PS 42 ! Donc ça je l'ai pas trop monté ! Parce qu'elle est arrivée assez tardivement quand j'avais arrêté le jeu ! Puis ça fait un bruit de merde ! Je déteste ! Et puis voilà ! Je montre... Regarde par exemple voilà l'AMG ! Là j'ai le chargeur en bandoulière ! Avant ça on... Voilà ! C'est qu'on l'augmente niveau 50 ! L'arme c'est sur niveau 50 ! Au niveau... Je crois que c'est au niveau 25 ! On a juste le chargeur style camembert ! Avec 75 balles ! Et sinon on a juste le chargeur normal avec 50 balles quand on commence en fait ! Voilà ! PPSH 41 ! Mon arme favorite ! Voilà ! La mitrailleuse... La mitrailleuse... Des... Des russes ! Les fusils à lunettes ! Alors bien sûr hein ! Par exemple l'AMG je l'ai pas monté niveau 50 en tourant que des mecs ! J'ai fermé sur des bottes ! Parce qu'il y a des... On peut avoir des bottes ! Ça permet... Voilà ! Les snipers et les mitrailleuses comme ça ! Ouais ! Je les ai fermés sur les bottes ! Parce que... C'est impossible... Impossible... Impossible de faire ça ! Euh... Je vois... MG c'est quoi ? Je vois MG 42 là avec le chargeur camembert ! Qu'est-ce ça veut dire ça ? C'est une nouvelle arme ? Ah ouais d'accord ! Il y a la MG 34 ! Et du coup voilà ! Ils ont dû rajouter une autre MG ! La MG 42 ! Pour les... Pour les forces allemandes ! D'accord ! Ça je savais pas par exemple là ! Ça je savais pas ! Bon sinon il y a pas eu d'autres... Il y a pas eu d'autres rajouts ! Il y a tout le temps de nouvelles cartes ! Il y a également des cartes de la communauté ! Euh... Et en fait Tripwire donne des prix en fait pour les... Ils font des concours et ils donnent des prix pour les cartes qui sont les meilleures cartes ! Des prix en argent senant et trébuchant comme on dit ! Et ça permet bah ouais de dynamiser la communauté et d'avoir tout le temps de nouvelles cartes ! Et puis là bah oui on a les... On a les... Oh les succès à la con hein ! Voilà voilà ! Bah c'était la petite présentation de Raid Orchestra 2 ! Bah n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil ! Il y a plein d'autres vidéos sur le net ! C'est vraiment un jeu sympa si vous cherchez un shooter vraiment très très nerveux ! Sans aucun temps mort ! Et avec quand même un peu de stratégie sur des cartes immenses à 64 joueurs ! Et bah je vous conseille Raid Orchestra 2 et Rising Storm ! Alors si vous avez le choix entre les deux ! Bien sûr il y a des packs de prix hein ! On peut acheter les deux ! Mais si vous avez le choix entre les deux et que vous avez pas forcément les moyens de prendre les deux ! Bah je vous conseille Raid Orchestra 2 ! Avec des cartes beaucoup plus originales ! Et puis l'ambiance russe allemand, dans la neige et tout ! C'est quand même énorme quoi ! Voilà voilà ! Bah c'était Gunty ! Je vous fais des bisous ! Et je vous dis à bientôt ! Ciao !